ok donc aujourd'hui on va voir comment travailler à la maison confortablement sur sa chaise et gagner de l'argent donc bien évidemment il y aura des compétences à développer donc là c'est évident mais c'est vraiment rien de compliqué même le petit jonathan de 12 ans il peut le faire n'est ce pas jonathan donc si tu es nouveau ici n'hésite pas à t'abonner tout de suite activement la cloche de notification comme ça tu seras informé de toutes les nouvelles vidéos et aussi n'hésite pas d'aller dans la description télécharger le petit guide gratuit dans lequel j'ai résumé tout ce que je vais dire dans cette vidéo donc comment te lancer travailler à la maison confortablement sur ta chaise et gagner de l'argent dans le guide gratuit j'ai tout résumé tu pourras le télécharger gratuitement donc on va se dire la vérité en ce moment dans le monde c'est pas trop ça il ya beaucoup de chômage je pense bien aux états unis il ya beaucoup de chômage en ce moment en france aussi je pense que c'est la même chose donc partout dans le monde et à beaucoup de personnes qui trouvent plus d'opportunités qui trouve pas d'opportunités de se faire de l'argent mais par contre à l'inverse il ya des personnes comme cette fille là qui se fait 300 000 $ par an en travaillant à la maison sur son ordinateur en écrivant des articles franchement je pense que le monde il est injuste les gars le monde il est vraiment injuste et c'est pas normal tu vois mais en vrai pour être sérieux ce qu'elle fait cette fille elle a été très intelligente c'est qu'elle a profité des opportunités du moment donc les opportunités que cette crise de coronavirus a envoyé bien elle en a profité pour se faire le max d'argent et je pense qu'on doit la prendre comme exemple donc assez de blabla je vais vous dire clairement qu'est ce que cette fille là elle fait pour gagner 300 000 $ par an et bien ce qu'elle fait tout simplement c'est du freelancing tu vois du freelancing c'est à dire que elle a la maison elle travaille pour des clients un peu partout dans le monde et elle se fait de l'argent tu vois ce que je veux dire bon on va dire qu'elle est son propre patron elle a pas quelqu'un qui va lui dire ok lève toi travaille aujourd'hui lève toi travaille jusqu'à 18h elle choisit ses propres heures de travail elle offre ses services à des clients un peu partout dans le monde et elle gagne de l'argent donc qu'est ce qu'elle fait exactement je crois que c'est une écrivaine ce qu'on appelle une copywriter en anglais donc elle écrit pour des gens donc par exemple si toi tu as un blog tu es un entrepreneur comme moi entrepreneur du web tu vois et que tu as un blog tu n'as pas le temps d'écrire les articles pour ton blog tu peux aller tu peux la voir elle va écrire des articles pour toi et tu vas lui payer un bon pactole tu vois donc c'est un peu ce qu'elle fait elle écrit des articles pour les vins et se fait jusqu'à 300 mille dollars par an dans ce qu'elle fait ça s'appelle du freelancing tu vois donc logiquement si tu veux débuter dans le freelancing tu l'as compris tu as besoin d'avoir une compétence donc pas forcément un truc de ouf tu n'as pas besoin de savoir construire des fusées juste une simple compétence tout le monde qui regarde cette vidéo a forcément une compétence soit tu sais danser soit tu sais chanter soit que tu sais peut-être dessiner ou je sais pas soit tu sais peut-être soit tu sais juste boire de l'eau chacun sa compétence tu vois ce que je veux dire donc peu importe la compétence que tu as tu vois qu'il ya des personnes qui sont prêtes à payer pour ça tu vois ce que je veux dire maintenant lorsque tu auras trouvé quelle est ta compétence il sera temps d'aller chercher des clients qui seront prêts à payer pour ça et pour pouvoir trouver des clients il y a trois sites enfin il y a plusieurs sites il n'y a pas que trois sites mais là je vais t'en présenter trois que je connais personnellement le premier c'est le site par excellence que tout le monde connaît ça s'appelle fiverr je pense que j'ai déjà fait une vidéo là dessus donc fiverr c'est un site c'est même là où j'ai trouvé notre danseur notre fameux danseur albert qui se fait payer 5 dollars pour danser franchement on va se le dire c'est pas le meilleur danseur du monde mais il a déjà eu 205 commandes sur son geek c'est à dire que si on multiplie 5 x 205 1025 dollars que mon gars albert s'est fait juste en dansant sa danse tout pourri tu peux trouver tout ce que tu veux sur fiverr un designer un monteur vidéo un écrivain tout ce que tu veux tu vois donc personnellement moi j'ai trouvé mon monteur vidéo sur fiverr donc le gars qui fait des très bons montages que tu regardes aujourd'hui j'ai trouvé sur fiverr j'ai même trouvé une assistante personnelle qui m'aide à répondre aux messages de mes réseaux sociaux franchement fiverr c'est incroyable j'ai déjà trouvé des gars qui m'ont fait des sites internet sur fiverr fiverr c'est c'est le must actuar donc fiverr c'est pas compliqué le lien sera dans la description tu viens sur fiverr tu te crée un compte c'est quoi cette mouche là tu viens sur fiverr tu te crée un compte et là tu vas te publier un geek ce qu'on appelle un geek donc tu vas venir ici tu vas cliquer ici sur ton profil tu vas cliquer sur create new geek donc c'est à dire que tu vas te créer un geek le geek c'est un peu la compétence que tu vas vendre aux gens donc là tu vas faire continuer 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 merci tu vas mettre une description pour ton profil des trucs comme ça et ensuite tu vas remplir toutes les différentes informations qui sont au rapport avec ton geek avec ta compétence et tu vas te lancer ton geek et ton geek il va apparaître sur fiverr ici quand une personne va chercher par exemple si je mets dance il y aura plein de gars danseurs qui vont sortir qui vont danser 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 tout ça voilà c'est des trucs assez chelou mais c'est de la danse c'est ce que je veux dire le truc avec fiverr ce qui fiverr il est en anglais exclusivement du coup la majorité de l'audience la majorité des gens qui sont sur fiverr mais ils parlent l'anglais du coup tu étais guide et prestations de services tu vas les mettre en anglais car sera adapté à un public international je veux dire maintenant pour ceux qui sont vraiment flemmard et qui parle pas trop l'anglais il ya un site qui s'appelle 5euros.com donc franchement 5euros.com c'est carré c'est la même chose sauf que c'est en français donc c'est adapté pour un pour un public et francophone donc c'est la même chose tu viens tu crées ton compte je publie tes services et à des gens ici qui contacteront s'ils auront besoin de toi ok les gars instant publicité pour ceux qui s'en souviennent la semaine passée je vous ai parlé d'un jeu qui se passe en live sur une chaîne youtube où il ya moyen de se faire 400 dollars donc il ya exactement 1086 d'entre vous qui sont allés s'abonner à la chaîne franchement c'est énorme donc pour ceux qui n'ont pas suivi c'est pas bien grave c'est un jeu concours qui se déroule en live sur la chaîne parlons de business donc le nom du jeu c'est l'afro business quiz donc il ya moyen de se faire 400 dollars chaque samedi car ce jeu là il a lieu chaque samedi sans exception sur la chaîne donc il faut juste aller s'abonner massivement là bas et être présent chaque samedi pour avoir une chance de gagner 400 balles donc les règles du jeu elles sont simples c'est juste un question réponse donc elle vous posera des questions et pour chaque bonne réponse tu recevras des points et à la fin du jeu celui qui a le plus de points et remporte les 400 dollars donc franchement c'est à pas rater donc le lien de la chaîne youtube il est dans la description allez vous abonner massivement le troisième site et bien il s'appelle freelancer.com donc freelancer.com encore une fois c'est je vais dire c'est exclusivement en anglais donc c'est plus adapté pour un public anglophone mais de nos jours mon cas si tu veux te faire de l'argent sur internet faut que tu prennes des cours d'anglais clairement parce que c'est là il ya toutes les opportunités c'est chez les ongles au fond mon gars donc la différence entre un fiverr influenceurs.com c'est que fiverr tu viens sur fiverr en tant que freelancer et du public directement les prestations que tu offres à des clients alors que freelancer.com c'est un peu l'inverse je vais dire c'est des clients viennent sur freelancer.com ils postent par exemple les jobs qu'ils ont en tant que freelancer quand tu viens sur freelancer.com tu peux venir par exemple des jobs de logo et tu vas beaucoup beaucoup de jobs ici par exemple ce gars là qui te paye 394 dollars pour que tu lui crées un logo donc tu vois plusieurs plusieurs offres de jobs ici il ya assez d'offres tu pourras juste postuler et si après tu as accepté tu pourras faire le job pour la personne et gagner de l'argent donc c'est à peu près le même service c'est juste tu restes à la maison confortablement sur ta chaise encore une fois et tu fais des jobs en ligne comme ça franchement c'est incroyable ok donc là maintenant je vais vous donner des astuces secrètes pour réussir dans le freelancing tu vois donc comment avoir tes premiers clients et comment gagner tes premiers euros tes premiers dollars donc je vais dire la vérité ça va peut être facile donc tu attends pas ce que dès le début tu fais 100 euros le premier jour no ça va être difficile surtout si tu es débutant dans gagner de l'argent sur internet si tu n'as pas d'expérience à juste faire des jobs en ligne ça va être difficile donc là je vais vous donner des astuces pour pouvoir réussir à voir vos premiers clients d'abord on vient sur fiverr donc disons que tu veux commencer sur fiverr ou sur 5 euros.com peu importe c'est la même chose lorsque tu vas faire tu vas essayer de voir un peu la concurrence que la concurrence est l'offre disons que toi tu veux créer des logos on va venir ici sur fiverr on va voir logo design tu vois est ce que tu vas faire tu viens non sur fiverr comme ça tu vois un peu logo design est ce que tu vas faire tu vas prier ici prier par best selling c'est à dire que tu vas prier et montrer un peu ceux qui vendent le plus sur la plateforme en fonction de ta niche donc là la nice et des logos donc on va voir un peu ceux qui vendent le plus des logos est ce que tu vas faire pouvoir te démarquer de la concurrence tu vas t'inspirer des meilleurs par exemple ce gars là qui fait des 3000 ventes il en a fait des 3000 ventes une vente et les 50 dollars je te dis pas combien d'argent il s'est fait tu vas t'inspirer de ce gars là tu vas voir quel genre de logo il propose et tu vas proposer les mêmes logos et ensuite tu vas voir quels sont les prix qu'ils proposent et tu vas proposer des prix inférieurs tu vois lorsque je débute tes nouveaux sur fiverr moi je te conseille de voir ce que les meilleurs font et fait moins cher que les meilleurs donc tu vas proposer la même qualité que lui et tu vas le faire à moins cher et ensuite tu vas voir un peu quel genre de description il met qu'est ce qu'il propose à ses clients aussi le truc très important sur fiverr c'est le temps de livraison en disant si ce gars là lui livre les logos ont trois jours donc pour voir le concurrencier pour avoir des premiers clients ce que tu vas faire tu vas faire le même genre de logo que lui mais tu vas les faire moins cher et tu vas les faire plus rapidement donc tu vas les faire peut-être en 24 heures ou peut-être en deux jours et tu vas les vendre à lui les voir à 25 dollars tu vas les faire peut-être 5 dollars soyons fous ou peut-être à 20 dollars tu vois et crois moi tu vas démarquer très rapidement et au fur et à mesure que tu recevras des commandes et bien tu pourras augmenter ton prix au début mais des prix vraiment bas et franchement mettre des délais de livraison assez assez rapide tu vois là ça va encourager les gens à commander chez toi tu vois parce que tu es un nouveau vendeur t'as pas encore fait tes preuves donc faut que tu le rendes vraiment assez intéressant ton gigue lorsqu'une personne le voit ce diawa il fait des beaux logos il est livre rapidement ils sont moins chers pourquoi pas tester les revues des clients c'est très important donc tes premiers clients mon frère tu dois les mettre d'accord pour qu'ils te met des cinq étoiles et qui te met des bonnes revues et après tu seras lancé sur la plateforme ça c'était la première astuce la deuxième et dernière astuce est bien ce que tu vas faire là c'est un secret que je te donne il faut bien l'utiliser ça c'est une niche qui est très très rentable dans le freelance et bien c'est la niche de youtube donc tout ce qui est montage youtube montage photo montage vidéo miniature youtube tout ce qui est dans l'univers de youtube franchement c'est assez rentable parce que la plupart des youtube heures moi y compris la plupart du temps ils n'ont pas le temps de faire eux mêmes les montages n'ont pas le temps de faire eux mêmes les miniatures tout ça de gérer tout ça donc franchement c'est une niche assez rentable car personnellement je délègue le montage vidéo c'est plus moi qui fait le montage vidéo de mes vidéos tu vois les miniatures je les fais plus j'ai un gars dédié qu'il est fait pour moi donc là je vais te dire la technique pour avoir tes premiers clients dans cette niche de youtube quand tu vas aller sur youtube et tu vas contacter directement des youtube directement je viens sur youtube par exemple et je vais sur la chaîne donc c'est pas du tout de la publicité elle est tombée par hasard ici le plus souvent que tu viens il ya la section à propos donc tu viens à propos tu verras que la plupart des youtubeurs ils ont leur email business tu vois et cette email business ça c'est là où ils reçoivent la plupart des propositions de business donc c'est une email qui regarde tout le temps donc si tu leur envoies un email sur cette email adresse sois sûr que tu recevras une réponse ou au moins ils verront ton email dans ce que tu vas faire tu fais une liste de youtube heures à qui tu vas envoyer des emails et tu leur dis par exemple bonjour je viens de voir ta chaîne j'adore tes vidéos si tu serais intéressé par du montage vidéo voici un peu des exemples de vidéos que j'ai déjà fait fait la même chose pour les miniatures bonjour voici des exemples de miniatures youtube que j'ai déjà fait si tu es intéressé je peux te proposer de faire des miniatures youtube tu fais la même chose et tu contactes plusieurs youtube à la fois et crois moi tu auras forcément une réponse et franchement pour être honnête c'est de cette manière que mon gars qui fait mes miniatures c'est de cette manière qui m'a approché il m'a envoyé un email et directement j'ai approché j'ai kiffé le type de miniature qui faisait les digas direct on travaille ensemble tu vois donc là c'est une technique pour avoir des clients ciblés assez ciblé donc dans la niche youtube franchement crois moi c'est dans le freelance c'est une niche assez rentable donc arrivé un moment les youtube heures franchement ils ont plus le temps de faire tout ça là je pense